Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. Bosch avait des ambitions plus grandes. Il y fit miroiter aux Américains de nouvelles perspectives. Les chimistes d'IG Farbone savent synthétiser, là encore, à partir du charbon. Un autre produit stratégique, le caoutchouc. Le principal problème est que cette opération est lourde et trop coûteuse pour concurrencer le caoutchouc naturel. Cependant, explique Bosch au patron de la Standard Oil, en utilisant le pétrole comme matière première, on pourrait abaisser notamment le prix de revient. Tel est le fondement des affaires croisées entre UG Farbone et la Standard Oil of New Jersey, la plus grande entreprise pétrolière de son temps. Les accords, dont certains sont secrets, conduisent à la création de plusieurs sociétés communes. L'une d'entre elles, JASCO, est spécialisée dans la production de caoutchouc de synthèse, appelée BUNA, mais aussi dans l'essence synthétique. Dans l'usine BUNA Chemical Plants, IG Farbone, utilisait les esclaves et cobés du camp d'Auschwitz pour ses expériences médicales. En 1929, un accord a été conclu entre IG Farbone, Standard Oil et Royal Dutch Shell. Sources F. William Engdahl, Seeds of Destruction L'International Hydro Patents Co., IHP, dont l'essentiel était contenu dans son énoncé de mission, l'IHP ne devrait pas essayer de créer de l'intérêt là où il n'y en a pas. Mais, des conditions locales, il faudrait mieux pour nous, les compagnies pétrolières, d'avoir une part dans cette entreprise, d'en tirer des bénéfices possibles et pour assurer la vente de ces produits à travers notre réseau commercial. Sources Richard Sassouli, IG Farbone, 1947, édition Bonny & Gaer En plus d'IHP, JASCO INC. a été enregistré selon l'accord chaque fois qu'IG Farbone et ou Standard Oil lançaient une nouvelle production chimique. La partie qui n'était pas impliquée dans le processus recevait un tiers des intérêts du brevet. Puis, JASCO INC. a commencé à soutenir la commercialisation de ce nouveau procédé dans le monde entier. Sources G.Edward Griffin, World Without Cancer, The Story of Vitamine B17 En mars 1917, la Humble Oil and Refining Company voit le jour. En tant que vice-président, Farish était en charge de la production, de l'avancement de la technologie industrielle et de l'aide à l'expansion rapide de l'entreprise. En 1918, il a rehaussé l'image d'Humble en siégeant au comité du pétrole du Conseil de la Défense Nationale. Lorsque Humble a manqué de capitaux pour son expansion, Farish s'est tourné vers les dirigeants de l'industrie qu'il avait rencontrés. Il a négocié avec Walter Tegel, chef de Standard Oil of New Jersey, plus tard Exxon Corporation, qui a payé 17 millions de dollars pour une légère majorité de Humble en 1919. Et Humble a obtenu un marché pour son soutien pétrolier et financier, afin de construire à Baytown, au Texas, l'une des plus grandes raffineries du monde. En 1926, Farish devint fondateur et président de l'American Petroleum Institute, occupant une position de leader dans la conservation du pétrole. En 1933, il devint président du conseil d'administration de la Standard Oil Company du New Jersey, qui détenait une participation substantielle dans Humble. Et en 1937, il devint président de la Standard. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Farish était membre du National Petroleum Industry War Council. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, l'administration Roosevelt se met à s'intéresser de près aux relations entre IG Farben et la Jersey Standard. Au fur et à mesure de son investigation, elle découvre les principes d'une collaboration perpétuée comme si de rien n'était après l'arrivée des nazis au pouvoir. En 1941, le département de la justice américain lance deux procédures antitrust contre la Jersey Standard. La première met en cause une conspiration qui viserait à contrôler le flux des pipelines américains. La seconde prend pour cible les accords restrictifs passés avec IG Farben, consternés, tiguent et écrits à Roosevelt pour tenter de se justifier. Mais le président américain refuse d'intervenir. Le reste du conseil d'administration de la Jersey Standard préfère passer un compromis avec le département de la justice. Celui-ci accepte de modifier ses charges en échange d'une amende symbolique de 50 000 $ et surtout de l'engagement de la Jersey Standard à partager les brevets qu'elle s'est engagée au prédigé Farben à ne pas divulguer. Sources Anthony Samson The Seven Sisters Op.site.page 79 L'affaire prend de l'ampleur avec l'écho médiatique le 26 mars 1942. Le haut fonctionnaire de la justice, chargé de la procédure antitrust, Thurman Arnold, se rend au Sénat. Pour témoigner devant le comité d'enquête sur la défense nationale présidé par le sénateur démocrate et futur président américain Harry Truman. Alors que les États-Unis viennent d'entrer en guerre, les dirigeants de la Jersey Standard se retrouvent accusés d'avoir refusé de donner à l'US Navy l'accès aux brevets sur le caoutchouc synthétique à cause de leur alliance avec IG Farben. Sources Sources J.H. A l'issue du témoignage du témoignage de Truman, Arnold, un reporter, interpelle Harry Truman. Peut-il s'agir d'un cas de trahison ? Eh bien oui, quoi d'autre sinon ? Répond Truman. Sources Le New York Times rapporte que Truman accuse alors purement et simplement la Jersey Standard de trahison, tandis que le journaliste et historien britannique Anthony Samson donne ultérieurement la version plus nuancée citée ci-dessus. Anthony Samson, The Seven Sisters, op.site.page 80 Cinq jours plus tard, les journalistes se pressent pour entendre la défense que le nouveau président de la Jersey Standard, William Stems, Farish II, vient fournir au Sénat. Sa ligne de défense est efficace que les différents contrats passés avec IG Farben tombent ou ne tombent pas. Sous le coup de la loi Sherman Antitrust, ils ont grandement contribué à l'avancée de l'industrie américaine et plus que tout, ils ont rendu possibles nos activités actuelles dans le domaine de l'essence pour l'aviation. Des explosifs, de même que dans celui du caoutchouc synthétique. Le lendemain, le New York Times résume en titre La réplique du président de la Jersey Standard apparaît parfois faible lorsque les questions se font plus précises. Quand les sénateurs lui demandent si sa compagnie a bien aidé l'Allemagne à entreprendre la construction d'usines d'hydrogénation dans la France occupée, William Stems, Farish II, rétorque qu'il a préféré mettre ses intérêts en France entre les mains d'IG Farben plutôt qu'entre celles d'un commissaire allemand. Et de poursuivre, la Standard Oil a abandonné ses projets d'usines de carburant, évidemment destinés à l'armée allemande, après que les britanniques de la compagnie Shell, laquelle à l'origine participait également à l'entreprise, eurent fait savoir qu'ils ne voulaient plus entendre parler. Plus en entendre parler. William Stems, Farish II, précise que son dernier employé a quitté la France en janvier 1941. Sources Farish XVI, German Deals Speeded or War Industry, The New York Times, 1er avril 1942. À cette date, cela fait six mois que le régime collaborationniste de Vichy est en place. Après la déposition de William Stems, Farish II au Sénat, le département de la justice américain poursuit l'enquête. Son responsable, Thurman Arnold, est de retour le 1er juin 1942 devant la commission Truman. Il accuse Farish d'avoir caché et déformé des faits. Le haut fonctionnaire de la justice précise que la Standard Oil ne s'est pas alliée avec les Allemands pour des réseaux antipatriotiques, mais au nom de son plus ancien et constant péché, avec pour seul motif d'obtenir un marché protégé et d'éliminer la compétition indépendante. Sources Deception is led to Standard Oil, to New York Times, 1er juin 1942. Le 13 septembre 1943, le vice-président de Roosevelt, Henry Wallace, lance ce qui ressemble fort à un barou d'honneur du département de la justice. Sous la forme d'une déclaration publique, Wallace commence par donner lecture d'un courrier interne de la Jersey Standard d'avril 1938, dans lequel il apparaît que la compagnie s'est employée à bloquer le développement du caoutchouc synthétique aux États-Unis parce que ses partenaires, IG Farben et Berlin, y étaient opposés. Dans un autre courrier daté de novembre 1939, deux mois après l'invasion de la Pologne par les troupes du Führer, un cadre supérieur de la Jersey Standard se félicite d'avoir pu s'assurer qu'un fonctionnaire de l'US Navy, venu visiter les laboratoires de caoutchouc synthétique de la compagnie, soit reparti apparemment sans avoir pu photographier des installations sensibles. La sentence symbolique que prononce le vice-président américain « Aux heures les plus indécises de la Seconde Guerre mondiale est lourde, terriblement infamante. Henry Wallace affirme que la Standard Oil of New Jersey s'est rendue coupable de subterfuge, de dissimulation et de double langage entre les intérêts des États-Unis et le cartel avec IG Farben. Elle a, selon l'administration Roosevelt, choisi la figure sinistre du cartel. » Wallace Charges Standard Stoltz, de New York Times, 14 septembre 1943. Fondé en 1921 pour produire et distribuer du plomb tétraéthyl. Ethylcorp a été créé par deux très grandes compagnies américaines, General Motors et Standard Oil of New Jersey, aujourd'hui Exxon. General Motors, GM, venait d'inventer un moteur plus puissant que ceux de son concurrent, mais qui fonctionnait mal, cliquetis, en raison du pouvoir détonnant en trois importants de l'essence. GM disposait en 1921 d'un brevet d'utilisation du plomb tétraéthyl comme antidétonant, issu du travail de trois chimistes Thomas Midgley Jr., Charles Kettering et plus tard de Charles Allen Thomas. De son côté, Esso avait acheté le brevet sur sa fabrication. Ces deux brevets étaient complémentaires pour maîtriser et dominer le futur marché du plomb tétraéthyl. En 1935, General Motors et Esso, une filiale de la Jersey Standard, ont ainsi formé Ethyl Gasoline Corporation, au sein de laquelle chaque société mère détenait 50% des parts de la nouvelle société. Dupont, concurrent d'IG Farben, essaye de s'opposer à cette alliance, non pas pour le business, mais pour avertir les Américains des possibles actions d'IG. On dit que l'Allemagne s'arme secrètement. Le plomb tétraéthyl serait sans aucun doute une aide précieuse pour des aéroplanes militaires. Je vous écris ceci afin de dire que selon mon opinion, en aucun cas, vous, le conseil d'administration de l'ethyl Corporation, ne devriez divulguer un quelconque secret ou savoir-faire en relation avec la manufacture de plomb tétraéthyl pour l'Allemagne. Sources. Sénat des États-Unis, scientific and technical mobilization hearing before a subcommittee of the Committee on Military Affairs. U.S. Governments, printing office, Washington, 1943, page 939. En 1940, l'entreprise est accusée devant la justice américaine par le gouvernement américain de violer ou contourner la loi antitrust, Sherman Antitrust Act, pour s'assurer d'une position de monopole et de contrôle des prix du marché du plomb tétraéthyl, mentionné comme poison, poisonous substance, par le procureur lors du procès de seconde instance, par ses brevets mais aussi de l'essence plombée. Lors d'un procès en première instance, elle perd en partie des prérogatives qu'elle s'était donnée. Le juge admet qu'elle puisse accorder des licences très exigeantes aux raffineurs, mais non aux grossistes qui achètent l'essence aux raffineurs. Mais est-il qu'Orphe fait appel ? L'entreprise dispose à cette époque de deux brevets couvrant la composition du fluide qu'elle vend. Numéro 1,592,954 du 20 juillet 1926 et numéro 1,668,022 du 1er mai 1928, ainsi que d'un troisième brevet, numéro 1,573,846 du 23 février 1926, revendiquant le mélange d'essence et de son fluide breveté, mais aussi d'un autre brevet. Numéro 1,787,419 du 30 décembre 1930 sur la méthode d'utilisation de l'essence enrichie de l'additif dans les moteurs. Elle ne vend ses addictifs qu'à des raffineries ou vendeurs de carburant qui ont une licence en règle, avec elle et elle interdit aux raffineries de vendre le carburant modifié à des acheteurs qui n'ont pas de licence. Ces licences précisent les dosages du produit, c'est-à-dire le degré d'octane et certaines conditions de prix liées à ce degré, mais aussi les conditions d'utilisation du nom et-il corp. Dans l'affichage et la publicité, elle se défend en présentant ceci, comme un moyen de contrôler que les précautions pour la santé sont respectées par les grossistes, tout en disant que le produit n'est pas significativement dangereux pour la santé. De plus, à cette époque, elle impose significativement... Qu'est-ce que je raconte ? De plus, à cette époque, elle impose à tout revendeur agréé de fournir chaque mois la liste de tous les endroits où le carburant est vendu sous licence et-il corp. Selon la haute cour de justice, tout carburant est vendu sous licence et-il corp. Non, je suis vraiment fatigué, donc je vais me relire. Selon la haute cour de justice, tout ceci permet in fine à l'entreprise de contrôler plus de 120 raffineries et plus de 11 000 grossistes parmi les environ 12 000 qui, en 1940, alimentent le réseau de distribution de carburant des États-Unis. Sources. Etil Gasoline Corporation et Al.V.United States. Mars 1940, REF 309, U.S.436, 60, S.CT.618, 84, L.ED.852, consulté 2014. Attends, c'était le 6 août 2014. Selon leurs propres termes, les accords de licence de Etilcorp servent à exclure tous les revendeurs non autorisés sur le marché. Ils contrôlent le comportement des entreprises, des revendeurs agréés dans la distribution du carburant, brevetés de moteurs et ils permettent à l'appelant d'exclure à volonté les autres entreprises, tout en prescrivant un écart imposé entre l'essence normale et l'essence plombée. Note le procureur qui dénonce aussi une pratique établie de longue date de l'appelant Etilcorp qui est de refuser d'accorder des licences aux grossistes qui cassent les prix ou qui refusent de se conformer aux politiques de commercialisation et aux prix fixes fixés par les principales raffineries ou les leaders du marché entre eux. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada